Musique Que l'on soit sur un vélo, un cyclomoteur ou une moto, le constat est toujours le même. On n'a pas de carrosserie pour se protéger. En cas de chute, on peut donc se faire très mal. Mais on peut aussi limiter les conséquences des chutes en portant un équipement adéquat. Pour le cycliste, le casque est évidemment un élément important de sa sécurité. Pour l'ensemble des victimes cyclistes dans la circulation, on a en général 25% qui sont blessés à la tête ou au cerveau. Alors porter le casque, c'est bien. Bien le porter, c'est mieux. Alors on considère qu'il faut bien ajuster les sangles de façon à ce que le casque ne soit ni trop serré, ni trop lâche, ne bouge pas sur la tête. On doit le positionner de façon à ce qu'il soit bien horizontal sur la tête, ni trop en avant, ni trop en arrière. Alors le casque, c'est bien, mais il y a également tous les éléments de visibilité. De jour, la chasuble fluorescente aide à être mieux repérée par les autres usagers. Et de nuit, il y a évidemment tous les éléments obligatoires tels que les feux, les catadioptres, mais également les éléments réfléchissants qui accroissent énormément la visibilité du cycliste de nuit. Et puis, il y a les deux roues motorisées. Je rappelle que désormais, les motocyclistes et leurs passagers doivent sortir couverts de la tête aux pieds. C'est-à-dire des gants, une veste, un pantalon ou une combinaison et des bottes ou des bottillons qui couvrent les chevilles. Et là, un matériel spécialisé est vraiment un plus. Aujourd'hui, les vêtements pour la moto correspondent à des normes bien précises, des normes édictées par la communauté européenne. Et donc, les vêtements doivent correspondre avec des protections à l'intérieur pour les impacts et également aujourd'hui des matériaux qui résistent à l'abrasion. Voilà, nous avons par exemple ici une protection épaule-coude. Nous avons des protections dorsales. Tout ceci se trouve à l'intérieur des vêtements. Donc, on ne les voit pas, mais c'est effectivement ce genre de protection qui va réellement protéger le motard en cas d'impact. Les jeans ici, qui est un jeans qui semble être tout à fait normal, on l'a retourné pour bien vous montrer la protection. C'est du Kevlar. Donc, voilà, ce Kevlar, la matière jaune ici, extrêmement résistante à l'abrasion. Alors, au niveau des chaussures, moi, je conseille en tout cas de prendre une véritable chaussure de moto parce que vous avez de vraies protections. Dans les tests, ces chaussures ont subi des impacts latéraux, frontaux, des impacts par derrière et, bien entendu, les protections des malléoles. Alors, le casque, il existe plusieurs modèles. Lequel est le mieux ? Alors, le casque intégral, bien entendu, c'est celui qui vous protégera le mieux. Avec peut-être une chose à savoir, lorsqu'on circule en ville, il est parfois plus important d'avoir une excellente visibilité. Et là, on peut préconiser un modulable ou un casque jet. Et puis, si vous n'êtes toujours pas convaincu de l'utilité du matériel moto, écoutez ce témoignage. Il y a deux mois d'ici, en voulant faire un essai moto, j'ai fait une chute alors que je portais ma combinaison sauf mon pantalon. J'étais en jeans. Il en résulte des plaies, des brûlures aux jambes que je n'aurais pas eues si j'avais mis mon pantalon moto. Et alors, vous aviez aussi des petites fractures, mais qu'est-ce qui faisait plus mal ? Les brûlures ou les fractures ? Sans hésiter, les brûlures. Les brûlures, c'est horrible. Même lors des soins, ça fait horriblement mal. Pendant trois semaines, on ne s'est presque plus bougé. Et c'est une souffrance incroyable. Conclusion, ne négligez jamais votre tenue, surtout sur un deux-roues motorisé, au vu des vitesses pratiquées. Et n'oubliez pas non plus que le casque est obligatoire pour les cyclomotoristes comme pour les motards, et qu'il se porte sur la tête avec la mentonnière bien ajustée. À la question de la semaine dernière, il fallait répondre qu'à l'approche d'un signal stop, il faut s'arrêter à la ligne d'arrêt ou à défaut à hauteur du signal. À gagner cette semaine, un trollet de voyage. La question ? Au pied, le motard et son passager doivent porter des bottes ou des bottillons qui couvrent la cheville ? Doivent porter des bottes ou peuvent porter ce qu'ils veulent ? Soit vous téléphonez au 0905 56 493, soit vous envoyez un SMS au 60 20 en tapant « Contact » 1, 2 ou 3. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada